Émission spéciale élections législatives sur Sensation Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale d'entre-deux-tours de ces élections législatives sur Radio Sensation. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la 11e circonscription des Yvelines et j'ai le plaisir de recevoir Nadia Hay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate de La République En Marche et vous avez obtenu 32,98% des voix ce premier tour. Vous êtes en tête. Devant Jean-Michel Fourgousse, le représentant des Républicains et de l'UDI. Alors, au premier tour, il y avait 13 candidats dans cette circonscription qui couvrent, je rappelle, les villes de Saint-Cyr, Fontenelle, Fleury, Bois d'Arcy, Laverrière, Trappes ou encore Elancourt. Et le député sortant, c'était Benoît Hamon, le député PS, qui a donc été éliminé dès dimanche soir. Alors, pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous dire assez rapidement, mais quand même, votre état d'esprit justement à quelques jours de ce premier tour, qu'est-ce que vous avez pensé de ce score, de cette campagne et peut-être quand même de l'abstention qui est assez forte, plus de 50% dans cette circonscription ? Oui, tout à fait. Moi, je suis effectivement satisfaite du résultat. Les habitants ont décidé de me classer en tête de ce premier tour. Mais je reste effectivement humble vis-à-vis de ce résultat, puisque l'abstention est très forte. Et notamment, principalement aussi dans les villes telles que Trappes-Laverrière, où l'abstention est quand même assez record. Et donc, j'envisage le deuxième tour de manière sereine pour cette campagne du second tour, puisque le résultat est sans appel. Et je compte bien évidemment continuer mes actions sur le terrain, aller à la rencontre de nos concitoyens, pour confirmer la confiance qu'ils ont placée et en Emmanuel Macron et en moi en ce premier tour. Est-ce que vous attendez peut-être des candidats qui ont été éliminés une parole, un geste en votre faveur, notamment Benoît Hamon, pour justement peut-être mobiliser, notamment vers Laverrière et Vertrape ? Alors moi en fait, je m'attends à ce que tous les concitoyens qui ont voté pour les autres candidats, de se rassembler autour de notre projet, autour de ma candidature. Puisque nous sommes le projet rassembleur et nous sommes le projet d'avenir. Donc avant tout, je leur demande effectivement de se tourner vers ce projet qui est pour moi plus qu'un programme, c'est une vision d'avenir. Alors justement, en quelques minutes, puisque nous n'avons que 13 minutes en tout, on va essayer de dégrainer quelques points de votre programme. Peut-être d'abord l'éducation, c'est un point important, et dans cette circonscription et au niveau national pour M. Macron. Notamment, vous prenez une diminution des élèves dans les classes des quartiers difficiles, ça peut être important dans cette circonscription ? Exactement, ça l'est. En fait, l'éducation, je voudrais qu'elle soit pour tous et tout au long de la vie. Et pour cela, effectivement, ça commence dès les petites classes. Alors, nous avons effectivement un programme qui commence dès les classes de maternelle, voire même avant, donc dès la crèche. Et pour les classes de CP-CE1, effectivement, une mesure qui va être très importante dans ma circonscription, qui est donc limitée à 12 élèves, les classes de CP et de CE1. Et nous mettrons en place, dès la rentrée de septembre, cette mesure entrera en vigueur pour les classes de CP. Il y avait, mis en place par le dernier quinquennat, ces rythmes scolaires qui étaient imposés aux communes. Qu'allez-vous faire si vous devenez députée ? Est-ce que vous allez continuer à les soutenir ? Alors, notre projet et celui que je compte effectivement mener dans la circonscription, c'est de laisser à l'appréciation du maire la mise en place de ce rythme scolaire. Et certains maires ont déjà pris, d'ailleurs, la décision de revoir dès le mois de septembre ces rythmes scolaires. À cela, je leur dis qu'effectivement, il faut adapter les nouveaux rythmes à sa mairie, à sa commune. Mais toutefois, il ne faut pas se précipiter. Il y a une organisation qui doit être mise en place au niveau des écoles, au niveau des mairies et également au niveau des parents. Mais donc, toujours la concertation, il faut en parler, voire s'adapter selon l'enfant, les familles et la commune ? Alors, selon la commune, puisque chaque commune a sa spécificité et chaque commune dispose d'un budget qui est alloué à ces nouveaux rythmes. Donc, certaines communes qui ont un petit peu plus de budget, effectivement, ont réussi à mettre en place ces rythmes scolaires. Et d'autres où ça a été un peu plus délicat et difficile. Donc, effectivement, c'est aux communes d'adapter le rythme scolaire en fonction de leur budget, en fonction des écoles et des familles. Maintenant, pour celles qui souhaitent revenir au rythme scolaire des quatre jours, il faut le faire aussi en concertation avec les parents d'élèves. Puisque ça implique une organisation de tous les acteurs et aussi bien des parents. Donc, là, je dis juste qu'il faut faire attention pour la révision de ces rythmes. Alors, autre sujet important, l'emploi et le chômage, plutôt d'ailleurs, qui est très présent dans la circonscription. Alors, l'ensemble de la circonscription, il est plutôt en dessous de la moyenne nationale. Mais dans certains coins, comme de nouveau, comme Trappes ou Verrière, où là, il est vraiment très, très fort. Alors, quelles sont, d'après vous, les urgences pour lutter contre ce chômage ? Eh bien, pour moi, en fait, il faut vraiment, aujourd'hui, recréer, en fait, ou créer une articulation entre l'emploi, la formation et la reconversion professionnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de créer des emplois sans parler de formation pour nos jeunes. On ne peut pas parler, non plus, d'emplois pour les chômeurs si on ne parle pas de reconversion. Il y a certains chômeurs qui sont chômeurs depuis longue durée puisqu'ils ne trouvent pas de poste dans la filière dans laquelle ils sont. Donc, à cela, il faut vraiment apporter une attention particulière et les former aux métiers qu'ils recrutent. Donc, vous l'avez dit, effectivement, la moyenne de la circonscription est inférieure à la moyenne nationale, avec des très, très gros décalages entre les villes. Et on remarque, effectivement, dans les quartiers populaires, notamment à Trappes et à la Verrière, le taux de chômage est très important. Trappes fait partie des villes dont le taux de chômage a fortement augmenté sur ces dernières années. Un des plus hauts de France. Un des plus hauts de France, exactement. On est à plus de 30% de hausse. Et à cela, il y a une mesure qui va être, je pense, aujourd'hui décisive, qui est celle des emplois francs. Donc, aller recruter, inciter les entreprises à recruter des jeunes issus des quartiers et les inciter en leur octroyant une subvention qui est de 15 000 euros sur 3 ans. Donc, 5 000 euros pendant 3 ans. Et je pense que cette mesure-là va, effectivement, favoriser le retour à l'emploi de ces jeunes des quartiers. Qui est pour vous la priorité ? C'est une priorité. C'est une priorité. Ça en fait partie. Il y a d'autres priorités qui est notamment, encore une fois, adapter les contrats de professionnalisation et valoriser les contrats en alternance pour faciliter l'emploi des jeunes. Alors, il y a un gros débat qui, déjà, depuis quelques mois et surtout depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qui se joue dans le pays sur cette loi travail. On parle de la suppression du CDD. On parle des changements au niveau du CDI. Voilà. On parle de plein de choses dans cette loi. Pour l'instant, elle n'a pas été, on le rappelle, votée ou en tout cas mise en place. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui, peut-être, s'inquiètent et notamment dans cette circonscription ? Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut réformer le code du travail. Que ce soit les partenaires sociaux, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit aujourd'hui les politiques ou même les salariés. Aujourd'hui, on ne peut pas rester avec un millefeuille administratif tel qu'il est aujourd'hui. Quand j'ai discuté avec des chefs d'entreprise, je leur ai parlé, justement, de la baisse des cotisations patronales qui va arriver avec le programme de La République En Marche. Et je leur ai dit, voilà, il y a enfin une mesure qui va vous permettre de recruter et de vous pousser à l'embauche. Et tout le monde s'accorde pour me dire, ce n'est pas ça dont nous avons besoin. Allégez-nous le code du travail. Parce qu'aujourd'hui, il est paralysant. Donc, les partenaires sociaux sont aussi d'accord pour le revoir. Le code du travail, notre projet sur le code du travail n'est pas là pour créer des animosités entre les salariés et les chefs d'entreprise. L'entreprise n'est pas l'ennemi du salarié, le salarié n'est pas l'ennemi de l'entreprise. C'est tous ensemble, voilà, travailler pour l'activité de l'entreprise et pour le bien des salariés. Maintenant, le code du travail va être effectivement simplifié. Il va être adapté aux salariés. Et aussi, il est... J'ai perdu le fond de ma pensée. Vous allez l'adapter aux salariés, voilà. On va l'adapter aux salariés, non mais en plus... Oui, alors on ne parle pas, excusez-moi, on ne parle pas souvent du bonus-malus. Et ça, il faut en parler. Parce qu'on ne peut pas parler de code du travail si on ne parle pas de cette mesure-là. Qu'est-ce que le bonus-malus ? C'est tout simplement accorder un bonus aux entreprises qui emploient des salariés avec des contrats stables et appliquer des malus à celles qui utilisent des emplois précaires. Et on va appliquer ces bonus-malus par tout simplement la cotisation à l'allocation chômage qui sera surpondérée si on utilise des emplois précaires et sous-pondérée si on utilise des emplois stables. Donc ça, c'est important. On ne peut pas parler du code du travail sans parler de cela puisqu'on lutte aussi par cette mesure-là contre les entreprises qui auraient l'idée d'utiliser des emplois précaires. Un mot maintenant sur la sécurité. C'est une priorité également dans cette circonscription. Il y a, comme beaucoup ailleurs, il y a de la violence, il y a de l'insécurité. Il y a beaucoup de faits divers. On parle aussi de 60 à 80 jeunes qui auraient quitté TRA pour aller rejoindre la Syrie. Voilà, c'est des choses qui inquiètent, dont on entend parler. De quelle manière allez-vous mener cette bataille contre la sécurité ? Alors effectivement, quand on parle de sécurité, on parle souvent de répression. Et la répression, nous en avons besoin. Il faut que tous les crimes soient punis. Et donc, pour la répression, on apporte des vraies réponses. On va augmenter les places de prison. On va les faire passer à plus de 15 000. Nous allons également créer des emplois de policiers et de gendarmes. Nous allons rétablir la police de proximité pour renouer un dialogue avec les jeunes de nos villes. Mais il faut parler également de prévention. Et la prévention, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment travailler dessus. J'ai déjà pris contact avec des spécialistes de la prévention. On parle souvent de résilience, notamment dans les pays anglo-saxons. Et la prévention passe par deux autres canaux, qui sont la veille et la vigilance. Donc prévenir des risques auxquels nous serons confrontés. Mettre en place une veille, en améliorant nos systèmes de sécurité et d'information. Et être vigilant, accroître notre vigilance sur tous les signaux que nous pouvons détecter. Et je pense que, notamment, vous avez parlé des jeunes qui partent en Syrie, il y en a des signaux. Et ceux-là, il ne faut pas les écarter. Il faut les prendre très au sérieux. Et c'est comme ça, finalement, qu'on va réussir à lutter contre ce fléau. Une dernière question que je pose à tous les candidats qui passent à ce micro en quelques secondes. Qu'est-ce que vous pourriez dire, en 3-4 mots, à ceux qui nous écoutent, pour leur donner envie de voter pour vous dimanche prochain ? J'ai envie de leur dire que je suis la candidate qui n'est pas dans l'appareil politique depuis bon nombre d'années. Je ne suis donc pas déconnectée de leur vie, de leur quotidien. J'ai l'expérience du terrain. Et c'est celle-ci que je compte, aujourd'hui, mettre à contribution pour ma circonscription et pour mon pays. Voilà. Et je veux vous rassembler parce que je vous ressemble. Merci beaucoup, Nadia. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes la candidate La République En Marche sur cette 11e circonscription, arrivée en tête, et que vous serez dimanche face à Jean-Michel Fourgousse pour ce second tour. On vous retrouve certainement dimanche avec nos confrères de TV Fil 78, puisque nous faisons, évidemment, comme dimanche dernier, la soirée électorale. Merci à vous. Donc rendez-vous dimanche 18. Merci à vous et à dimanche. Et à bientôt pour d'autres émissions sur Radio Sensation. Au revoir.